salut me revoilà je suis encore vivante après plus de trois semaines sans avoir filmé vous inquiétez pas je suis encore vivante je suis malade mais je suis encore vivante il y a petit leo là qui s'est endormi après une demi-heure de pleurs il vient enfin de s'endormir j'essaie de lui donner une tétée la tétée de trois petites minutes et il s'endormi bref je me suis dit pourquoi pas vous faire un petit blog aujourd'hui en fait j'avais envie de vous faire un petit blog je voulais le faire hier mais hier j'étais encore plus malade qu'aujourd'hui du coup j'ai dit je laisse tomber j'avais même plus de voix j'avais plus rien donc là je me suis dit là je vais vous filmer un petit blog comme petit blog basique quoi je bouge pas de la maison je reste à la maison parce que je suis malade pardon j'arrive même plus à parler ou alors peut-être peut-être que je vais aller faire quelques petites courses tout dépend de l'heure où liam se réveille de la sieste tout dépend comment et tout dépend comment moi je vais parce que là c'est une catastrophe je voulais vous faire voir aussi j'ai reçu un petit truc qui est là depuis midi et je n'ai toujours pas ouvert parce que je joue entre le repas de liam léo la maison le ménage enfin bref il est toujours pas ouvert il est là donc je vais vous faire voir ça tout de suite je vais vous faire voir ça tout de suite je pense que vous allez bien vous voir un petit peu partout je pose léo et je vous fais voir ça parce que léo il baissait son bois un petit peu là voilà on voit mon pied ce petit chat là c'est vrai que ça vous youtube là si vous me suivez pas sur insta d'ailleurs que je vous mets juste ici ça va faire un moment que vous n'avez pas vu léo un mois que vous ne l'avez pas vu donc il a changé donc si vous ne me suivez pas sur insta rejoignez moi parce que vous ne voyez pas beaucoup voilà c'est le petit buddhème léo donc je le pose je sais même plus filmer c'est une catastrophe je le pose et puis je vous reprends pour faire voir ce qu'il y a dans mon colis et puis ma tête c'est une catastrophe j'ai des cernes de partout avec le froid qu'il y a j'ai la peau complètement desséchée au niveau des sourcils vu que j'ai le nez qui coule comme pas possible je suis toute desséchée aussi au niveau du nez enfin bref c'est une catastrophe ma tête c'est une catastrophe on n'en parle pas j'ai pas envie de me maquiller j'ai pas envie de me faire jolie donc on s'en fout bon bref je vous fais voir ce qu'il y a dans le petit colis là je vous reprends bien 20-30 minutes après j'ai voulu poser ce petit bonhomme là sur le canapé pour qu'il puisse finir sa sieste mais il s'est réveillé parce que cet enfant ne dort jamais il faut savoir que Léo ne dort jamais la journée ou alors c'est très 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 peu il va dormir 10 à 15 minutes la journée mais par contre il fait ses nuits complètes ça c'est top mais la journée il ne dort pas et c'est pas très très bon pour un bébé de ne pas dormir la journée on est d'accord on est d'accord on est d'accord vous voyez du coup il a bien changé ce petit bonhomme il a grandi il a grandi oh t'as grandi ouais ouais t'es un grand garçon maintenant ouais t'y a deux mois oh bébé tu fais la vue du coup j'ai développé enfin j'ai déballé mon truc là de chez ma pifoule je l'ai reçu enfin ils m'ont contacté pour en recevoir une de chez eux gratuitement oui j'ai mon dessert là que j'ai toujours pas mangé j'ai été contacté pour commander la vie de chez eux pour la tester pour la recevoir et vous en parler pour vous expliquer un peu mon histoire pourquoi j'ai pris ça pourquoi j'ai écrit ça pourquoi j'ai pris cette ville etc donc je vais essayer de vous la déballer je vais retourner à la caméra et je vais vous essayer de vous expliquer au mieux que je peux sans bégayer ou quoi que ce soit vous expliquer pourquoi j'ai pris ceci donc j'ai pris une ma pifoule avec la ville de Fécamp donc Fécamp France avec la géolocalisation pourquoi Fécamp tout simplement parce que mes enfants sont nés dans cette ville et je me suis dit si un jour je déménage j'aurai toujours cette petite affiche qui me rappellera que la ville où mes enfants sont nés donc en gros je vais vous expliquer un peu parce que j'habite ici le port est ici et moi en fait j'habite juste ici et si je me prends pas l'hôpital doit être dans les alentours pour la salle parce que là du coup on arrive sur le port etc donc même maintenant je crois que l'hôpital je sais pas, j'arrive pas à me repérer en tout cas moi je sais que j'habite ici voilà donc nous sommes à Fécamp voilà j'ai voulu prendre cette affiche donc elle est en je ne sais plus combien la taille je ne sais plus si vous la retrouve je vous la note sur l'écran cette affiche est juste topissime donc j'ai voulu prendre Fécamp pour me rappeler mes enfants quand ils quitteront la maison je regarderai cette petite affiche et je me dirai les bébés sont nés là bas voilà voilà au début je voulais prendre juste la France et je me suis dit non je vais prendre Fécamp Fécamp, Fécamp, Fécamp c'est pas la ville non plus la plus chère à mon coeur mais je vous dis que mes fils ont vu le jour ici donc voilà donc voilà pourquoi j'ai pris cette petite affichette franchement je vous conseille fortement ces affiches de chez Mapifoune Mapifoune, de toute façon je vous mets le lien dans la barre d'informations la qualité géniale j'ai rien à dire franchement le papier est juste top là vous avez un fond gris il y a plusieurs couleurs moi j'ai pris le gris enfin le basique qui passe partout mais il y a plusieurs couleurs etc je vous laisse à aller voir sur leur site franchement nickel je remercie encore Mapifoune vous m'avez envoyé cette belle petite affiche c'est une pépite le concept est juste top franchement je ne regrette absolument pas ouais j'ai plus qu'à acheter un joli petit cadre pour pouvoir le mettre dedans et quand mon couloir sera terminé je vais pouvoir le mettre dans mon couloir j'aime trop je vous reprends je suis toujours sur mon canapé quand je suis malade je passe ma fille sur mon canapé je pense même pas aller faire des courses je suis vraiment pas bien du tout bon bah lui il ne dort toujours pas j'essaye désespérément mais il ne veut vraiment pas dormir je vais aller enlever ma tournée de sèche-linge qui vient de se finir j'entends que ça sonne ça bip depuis tout à l'heure je ne vous ai pas dit j'ai été invitée aux E-Fluent à l'événement des influenceuses maman je suis contente c'est la première fois qu'on m'invite à un truc je suis contente je découvre ouais j'ai mangé mon dessert c'est bon je découvre un peu tout ça je vais me sentir un petit peu toute timide parce que moi je ne parle pas à beaucoup de monde voire très peu voire pas du tout moi je suis là dans mon coin avec mon petit compte insta avec mon petit compte youtube où je publie une fois tous les 36 du mois la preuve mais ouais je suis contente je suis invitée là-bas j'ai déjà commandé ma robe le thème c'est les paillettes donc j'ai commandé ma robe en espérant qu'elle ne soit pas trop grande si elle est trop grande j'en retoucherai vite fait c'est pas très grave le problème pour moi c'est que je ne suis pas trop paillettes je ne suis pas trop robe je ne suis pas trop talon donc ça va être une première pour moi je vais quand même essayer de me faire une tête beaucoup 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 mieux que ça vous ne me verrez pas avec cette foutue tête là aussi fluente je vous retournerai en vlog de toute façon là-bas mais je n'aurai pas ce visage là je n'aurai pas cette tête là et encore heureux je vais essayer d'aller refaire ma couleur avant d'aller aux effluents je ne sais même pas quelle coupe de cheveux je vais me faire ou quoi que ce soit je ne sais pas du tout c'est sur Paris donc moi je pars de chez moi jusqu'à Paris j'en ai pour 3 heures de route à peu près j'y vais en voiture parce que je ne voulais pas y aller en train moi le métro etc je sais que je vais me perdre je vais être là avec ma robe mes talons et tout je vais être dans le métro je vais galérer je préfère y aller en voiture je prends ma voiture je vais me mettre sur un parking juste à côté et basta je ne veux pas trop m'aventurer en train en métro etc moi les grandes villes et tout ce n'est pas trop mon truc moi j'aime bien ma petite campagne ma petite ville tranquillou quand il y a trop de monde trop de trucs je n'aime pas trop ça mais bon j'ai quand même Adia donc c'est le 26 novembre donc c'est le mois prochain c'est le 26 novembre donc j'ai commandé ma robe donc dès que je la reçois de toute façon je vous la ferai voir je ne sais toujours pas quelle chaussure je vais mettre je me suis commandé un petit sac pour quand même pouvoir mettre mon téléphone mes petites voitures etc dedans quand même pour pas que ça traîne de toute façon je n'aurai pas de manteau je n'aurai rien je vais juste me prendre un petit gilet quand même pour mettre par dessus parce que je serai en robe et ma robe c'est une donu je n'ai pas envie de me geler les coronesses comme on dit là-bas je suis vraiment une nette tête mais mon dieu mon dieu je n'ai pas envie de me geler les coronesses là-bas il est en train de toutouiller ses doigts je n'ai pas envie de me geler les coronesses là-bas troisième fois donc je vais prendre un petit truc un petit châle pour mettre sur mes bras donc ouais ça va être une première pour moi on verra bien comment ça se passe j'ai hâte de découvrir un peu toutes ces petites marques qui vont être là-bas aussi découvrir de nouvelles personnes de nouvelles mamans de pouvoir partager avec vous un petit peu tout ça donc voilà c'était la petite nouvelle du jour j'ai rassé mon billet il y a quelques jours je l'ai imprimé je l'ai quand même téléchargé et gardé dans mon adresse e-mail qu'est-ce que t'as mon chouchou ? ah billy il veut vraiment pas dormir dans cet enfant il ne dort jamais tu dors pas attends fais-moi une place fais une place à maman oh oh coucou coucou oh bonjour tout le monde non bonjour tout le monde oh ouais ma boubouille j'ai mes chiens j'ai mes chiens qui n'arrêtent pas d'aboyer parce que j'ai des nouveaux voisins qui font des travaux et passent leur vie dans mon jardin et du coup ça me fait aboyer les chiens oh Willy vlog c'est fait pour raconter sa vie ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vlog donc ce vlog va durer une éternité et je vais raconter ma vie il est que 15h j'ai pas fini de raconter ma vie après on va aller réveiller Liam vous allez voir Liam ça fait longtemps que vous l'avez vu et puis voilà voilà c'est ma vie bon je vais aller enlever ma tournée de sèche-linge parce que j'entends que ça sonne depuis tout à l'heure et je vais essayer de me faire une petite sieste avec le petit qui donne un petit peu profitez que Liam il dorme encore un peu bonjour toi il m'a défait son prénom il a pas tout défait il y avait une pointe qui était là et il a enlevé la laine qui avait dessus bon qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais ça va ? t'as bien dormi ? tu vas-y un peu dans ta chambre maman va aller prendre sa douche j'essaye d'endormir ton frangin qui est là-bas donc les deux lits sont en attendant dans la même chambre il vient de me faire une bonne crise de pleurs donc on verra bien s'il va dors sans dormir ou pas oui alors je sais pas s'il fait une peur de l'abandon ou je ne sais absolument pas parce qu'il n'a pas de fièvre il a mangé il fait bien ses selles il fait bien pipi et voilà je sais pas s'il fait une peur de l'abandon ou pas c'est monsieur parce que je reprends le travail bientôt alors je sais pas s'il ressent mon stress à l'idée de reprendre le travail ou pas donc je sais pas dès que je le pose il se met à pleurer dès que je m'en vais de lui et qu'il voit plus du tout il se met à hurler mais quand je me dis hurler c'est vraiment hurler donc je sais pas un petit bouchon puis tu peux pas dormir non plus ça aide pas bah ouais ça aide pas tout ça allez je vais faire une petite sieste tu vas entendre le bruit de l'eau tu vas peut-être t'endormir on va dire ce petit bébé est tout le temps accroché à moi ça par contre ça me fait peur ouais attends il est où le doudou tchouc voilà tiens il dit zoïe excusez moi j'aurais dit mais je suis malade bon puis c'est un peu un petit peu le bordel légèrement ça va toi ? attention mon gros gros avec ses petits pieds de l'amour oh c'est quoi ses petits pieds de l'amour oh les petits pieds oh non c'est un amour ça tu fais quoi ? tu veux sortir du lit joué ? ouais ça va ? tu as pas resté dans ton lit ? et voilà bon je vais le sortir je vais aller prendre ma douche et après on va aller prendre le goûter je voulais me promener un peu mais là le temps merci quoi il est en train de changer j'ai pas envie qu'on se prenne une averse sur le coin de la tête vous voyez ce petit bébé là ? vous voyez ? tu pleures pas tu râles ouais ouais tu râles allez je suis lancée à un lit c'est génial j'ai pris ma petite douche Léo t'es endormi Liam est en train de faire un bordel pas possible dans sa chambre mais Léo a réussi à s'endormir quand il y a pas de bruit il s'endort pas et quand il y a un bruit pas possible avec Liam et bien il s'endort là vous entendez l'eau couler parce que je me suis dit que je vais en profiter pour passer un petit moment avec Liam et Liam est là donc Liam va prendre son bain et moi je vais me coiffer les cheveux mettre ma crème vous voyez ce que je vous disais que ma peau est hyper vite au niveau des sourcils d'ailleurs j'ai rendez-vous chez Dermato Dermato pour qu'ils puissent regarder pourquoi j'ai juste une sécheresse au niveau des sourcils du nez et ici en fait voilà j'ai des sécheresses ici bon je ne sais pas d'où est-ce que ça vient je mets ma petite crème à la pharmacie ils m'ont prescrit la laroche posée donc je vais bien voir ça me soulage quand je la mets ça fait que ça ne me démange plus en fait quand je la mets je vais aller me coiffer j'ai une petite photo à faire pour Insta parce que je voulais vous parler de l'acceptation de son corps après la grossesse donc moi j'en ai vécu deux donc une où mon corps a grossi en un temps record donc je vais vous mettre enfin je vais aller prendre cette petite photo là vite fait et après je vais jouer un petit peu avec Liam et puis on croise les doigts pour que Léo dorme au moins une heure, une heure et demie ce serait donc parce qu'il n'a pas encore d'envie de la journée et il est 4h il est 4h donc ouais croisez les doigts croisez les doigts pour moi enfin ce sera trop tard d'ici là mais croisez les doigts quand même bon je vous reprends j'ai de la vaisselle à essuyer c'est lavé c'est juste essuyer je suis en train de faire le goûter de Diane Léo a réussi à s'endormir par je sais quelle chance on ne sait pas comment il a fait je ne sais pas mais il a réussi à s'endormir ça va toi ? le moment fait des clémentines tu viens ? donc du coup le goûter de Liam ça va être oh ça va être deux clémentines parce qu'en ce moment il raffole des clémentines ne me demandez pas pourquoi je ne sais absolument pas il est en pleine passion pour les clémentines donc je vais lui faire deux clémentines je disais en ce moment il ne mange que des clémentines je pensais qu'il n'allait pas aimer mais au final il aime bien donc voilà t'as vu en faire mon goûter ouais toi t'as failli tomber les fruits c'est bon pour la santé et avec je lui mets deux petites chouquettes parce qu'il raffole des chouquettes aussi et puis je vais lui mettre un petit biberon un petit bibidot ou un petit biberon de jus d'orange si il veut c'est lui qui va choisir il y a encore mon sèche-linge qui est en train de se déjeter j'ai mis une deuxième tournée et il est fini oui donc du coup Léo s'est endormi alors que Liam faisait un random pas possible dans la chambre Léo s'est endormi donc je vais en profiter pour faire ce que j'ai à faire pour ce qu'on a Liam il va se poser dans le canap à manger sans goûter donc je vais avoir le temps de plier mon linge etc tu t'assois mon chat ouais tiens maman l'a fait le goûter mon coeur tiens je te le mets là il a les cheveux tout en pétard il sort du bain on est profité je passe un petit moment avec lui quand même non mon chat il est en dégaine on sort pas de la maison parce que le temps je vous ai dit il est en train de se dégrader il fait hyper froid et lui il vient de se réveiller Léo il est parti s'endormir donc les courses s'attendra il y a toujours ces deux petits deux petits foufous là ah t'as le museau tout mouillé parce que Liam il t'a donné de l'eau au preuve il est bientôt 18h monsieur se réveiller bonjour toi bonjour monsieur Léo s'est réveillé donc là ça va être le bain pour lui parce que Liam a passé son bain donc ça va être le bain pour lui et puis après ça va être la routine du soir manger et dodo donc je vais couper ce vlog ici monsieur qui veut essayer de tenir assis tout seul là mais qui est trop petit ouais ouais donc je disais j'ai toujours pas ramassé mon yaourt derrière une vraie catastrophe je vais baisser un peu franchement les mamans dites moi que je suis pas toute seule à me taper Macha et Mishka tous les jours là s'il vous plaît parce que la vraie pestouille là j'en peux plus j'en peux plus de Macha là de Mishka Macha je crois elle s'appelle j'en peux plus d'elle je ne peux plus la voir je ne peux plus la saquer je ne peux plus je la supporte plus bref je disais je coupe ce vlog ici on vous fait des gros bisous Liam tu fais quoi ? il veut rentrer dans la table où on met les couvertures donc je vous fais des gros bisous et puis et bien je vous dis à bientôt dans un ouh t'es en train de plier ton oreille hop voilà je disais je vous fais des gros bisous et vous voyez je vous dis je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt dans un prochain vlog ou une prochaine vidéo je pense que c'est une vidéo parce que j'ai une petite idée de vidéo que je vais sûrement filmer demain en attendant n'hésitez pas à venir me rejoindre sur insta que je vous mets par là ou par là je crois n'hésitez pas aussi à venir vous abonner à ma chaîne plus de nombreux mieux c'est à aimer cette vidéo à la partager à ce que vous voulez avec enfin bref voilà moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans un prochain ou une prochaine vidéo je ne sais pas ciao ciao